— Good morning business. Le débat. — Bruxelles s'est donc penchée sur la stratégie française de réduction des déficits et de la dette. Et il faut dire que la Commission européenne, elle ne trouve pas exactement les mêmes chiffres que la France. Elle tape sur un déficit de 5%. On est bien au-delà de ce que Bercy attend pour l'année prochaine. Bercy a répondu que le raisonnement de Bruxelles était simpliste. Qui a raison entre Bruxelles et Bercy ? Jean-Marc, vous avez un avis ? — Oui, j'ai un avis sur les propos de M. Paolo Gentiloni, qui est le commissaire européen en charge des affaires économiques, qui a fait un état des lieux de la situation économique globale de la zone euro. Et en particulier, il est revenu sur les déficits. Il a annoncé que le déficit en moyenne serait de 2,8% en zone euro, le déficit public. Mais il a dit que ça dépend quand même du déficit, de la réalité du déficit d'un des poids lourds de la zone euro qu'est la France. Et il a dit que nous, nous tablons, dit-il, sur 5% de déficit, alors que la France annonce qu'elle sera capable de ramener le déficit à 4,1%. Alors il explique que pour arriver à ce résultat, en effet, de 4,1%, il faudrait faire un plan d'économie de 25 milliards d'euros. Et ces 25 milliards d'euros vont poser sur la croissance. Est-ce que la France gagnera sous forme de réduction de ses dépenses ? Elle le perdra avec des pertes de recettes liées à la croissance qui se déroberait. Alors Bercy a répondu en disant que c'est un raisonnement simpliste et qu'il n'y a pas automaticité entre contraction de la dépense publique et réduction de la croissance. Ça dépend où on réduit la dépense publique. Et ça dépend quelle est la conséquence sur le comportement des ménages et des entreprises de la réduction de la croissance. Et là, vous êtes d'accord avec Bercy ? Et alors là, je suis d'accord avec Bercy sur les deux éléments. C'est-à-dire où on réduit la dépense publique et quelles sont les conséquences en termes de réaction, notamment du comportement des entreprises. Alors l'exemple que... Alors dans le débat, l'exemple qu'on met quand même en avant, c'est de dire écoutez, la Grèce, ils ont quand même été obligés pour réduire leur déficit public de faire des économies brutales. Moyennant quoi, ils ont retrouvé le PIB de 2007 qu'en 2024. C'est cette année qu'ils auront le même PIB qu'en 2007. Donc vous voyez effectivement la conséquence que ça eut sur la croissance grecque. Sauf que l'action a été beaucoup plus violente. Il y a des effets qui sont des effets comptables et mécaniques. Quand vous baissez la masse salariale du secteur public, vous baissez le PIB. Puisque ce qui est incorporé comme production de l'activité de l'État, qui est incorporé dans l'activité globale de l'économie, c'est la masse salariale. Donc si vous faites des économies sur les fonctionnaires, on vous annonce qu'il y a moins de croissance économique. Donc les efforts d'économie sont comptablement présentés comme porteurs de moindre croissance, alors que fondamentalement, ils correspondent à une nécessité et une amélioration de la croissance. Mais indépendamment de ces aspects un peu techniques, je crois qu'il y a deux éléments qui jouent. Le premier élément, c'est effectivement, comme le dit Bercy, toutes les dépenses n'ont pas le même impact sur la croissance économique. En particulier, on fait en général la distinction entre l'investissement et le fonctionnement. Mais même au sein du fonctionnement, on peut se poser des questions sur la nature immédiate des conséquences économiques de certaines dépenses de fonctionnement et notamment de versement de salaire. Alors on met souvent en avant l'éducation, mais on peut se poser des questions sur la qualité. On a beaucoup fait en quantité. Est-ce que la qualité de l'éducation est au rendez-vous ? C'est le moins qu'on puisse dire que ce n'est pas le cas. Et donc, est-ce que le fait de réduire les dépenses d'éducation, ça va réduire le capital humain, ça va réduire les conséquences sur la croissance ? Quant à le deuxième aspect, qui est un aspect qu'on qualifie en général de ricardien ou d'éviction, l'idée est la suivante. C'est que si vous demandez moins d'emprunts, les sommes qui sont libérées ainsi du fait que les gens ne vont pas acheter de dette publique, puisque vous avez moins de déficit, elles pourront aller s'investir dans l'investissement privé. Et donc, il y a un effet de substitution. C'est-à-dire que quand l'État emprunte, il y a ce qu'on appelle un effet d'éviction. Et quand l'État cesse d'emprunter, il y a un effet, au contraire, de relance de la croissance économique par l'investissement privé. Donc, je suis d'accord avec Bercy. Et bien voilà, c'est au moins, c'est déjà une nouvelle. C'est une nouvelle. Nicolas, est-ce qu'ils sont simplistes à la Commission européenne ? Je ne trouve pas ça si simpliste que ça. Alors déjà, le truc qui m'a un peu froissé l'oreille, c'est stratégie budgétaire. S'il y avait une stratégie budgétaire, ça se serait quand même. Honnêtement, je ne la vois pas. En 2024, pas non plus en 2025. Une trajectoire, quoi. Oui, enfin une trajectoire, si on veut. Les écarts de chiffres sont lunaires, à 4,1%. Il l'a dit vite, Jean-Marc, mais 4,1% d'un côté, 5% de l'autre. Wow ! Taux de chômage qui monterait à 8%. Avec pourtant une prévision de croissance quasiment identique à celle de Bercy, de la part des autorités de la Commission des affaires économiques de Bruxelles, puisqu'ils sont à 1,3%. Là où Bercy atteint 1,4%. Donc déjà, pareil stratégie. Mais je suis assez d'accord avec l'idée qu'on peut difficilement courir deux lièvres à la fois. Si vous voulez vraiment... Est-ce qu'on peut baisser vraiment son déficit et soutenir vraiment sa croissance ? C'est quand même ça la question qui est un peu posée. C'est les cigales et fourmis en même temps. C'est un peu ça la question qui est posée à Bruxelles. Parce que si on engage effectivement entre 20 et 25 milliards d'économies tous les ans, là on va en faire 20 cette année, puis 20 à 25 l'année prochaine, puis 20 à 25, il y a quand même de grandes chances compte tenu du montant. Mais pas sur 2, 3 milliards d'euros, mais sur 20 ou 25. Il y a de grandes chances qu'on ait quand même un effet sur l'activité qui soit plutôt un effet récessif. Quand on a un effet récessif sur l'activité, il y a de grandes chances que derrière on ait quand même des recettes qui soient en baisse. Et si les recettes sont en baisse et que l'activité est moins dynamique que prévu, il y a de grandes chances que le déficit soit plus important. Donc qu'est-ce qu'on peut courir ? Déficit et croissance. Et à ce moment-là, si le déficit se creuse, comme le déficit se creuse et qu'on court les deux, on serre encore un peu plus la ceinture pour essayer d'éviter de creuser le déficit. Et vous voyez que c'est quand même... Donc je ne trouve pas ça si simpliste que ça comme raisonnement. On veut l'un ou l'autre. Et c'est là où je suis moins optimiste que Jean-Marc. Je ne suis pas certain qu'on puisse trouver 20 à 25 milliards tous les ans, indolors, des milliards qui n'ont pas d'effet sur à peu près personne, qui ne vont pas mettre de côté des appels d'offres publiques qui auraient dû voir le jour, des projets de travaux qui auraient dû exister, qui auraient soutenu l'activité. Les milliards indolors comme ça, soit on a une vraie stratégie effectivement et on peut peut-être les trouver, mais à ce moment-là c'est une stratégie qu'on n'a pas. Et puis, alors les ferricardiens, il y a un débat entre les économistes, moi je ne suis pas économiste, mais les ferricardiens sur le ménage français, je ne suis pas totalement convaincu. Sur l'effet d'éviction ? Il n'y a pas de stratégie, mais ce n'est pas si simpliste que ça à mon avis. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez un compte Lydia ? Non. Non, j'en étais sûre. Je posais la question juste pour faire la transition. Dans un instant, si les chiches... C'est déjà un compte en banque alors... Justement, vous pourrez avoir un compte en banque chez Lydia, vous allez voir ça. Oui, mais tout le monde va... Rémunéré en plus. Mais tout le monde va faire des comptes en banque maintenant.